one love et ben voilà aujourd'hui moi aussi je pose la caméra ici et aujourd'hui moi aussi je vais vous parler du coronavirus si on entend trop parler du coronavirus en ce moment et voilà donc moi j'ai entendu parler du coronavirus il y a quoi un mois deux mois je pense avant qu'ils en fassent tout le tintouin j'en ai entendu parler sur la chaîne de jeunes franco-sénégalais qui vit en corée du sud et c'est lui le premier que j'ai entendu parler de coronavirus et là dans cette vidéo donc sur youtube il s'appelle pape san et donc dans cette vidéo il parlait du coronavirus il faisait un micro trotard sur les français qui vivent en corée et voilà donc la proximité de la chine tout ça et moi je savais pas ce que c'était ce qu'on a virus machin après je vois tout le monde en parle tous les youtube en parle tous les enfants ils ont parlé jour nous les radios tout le monde parle du coronavirus il n'y a plus que ça à la bouche avant c'était les retraites la retraite la retraite la retraite non ce qu'on a virus qu'on a visé pour les virus tu vois moi j'ai dit que c'est chelou vrai ou faux je n'en sais rien mais pour moi ça a l'air d'être du fake parce que quand tu vois on entend parler du coronavirus de partout mais on va rien autour de nous moi perso je connais personne qui a chopé le coronavirus je connais personne qui connaît quelqu'un qui a chopé le coronavirus mais quand tu regardes sur internet c'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui y a tu vois et moi je trouve ça chelou parce que coronavirus c'est genre un truc entre le rhume la grippe les oreillons je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire et le truc c'est que logiquement quand t'es malade tu le sens arriver quoi c'est pas que tu es en pleine forme et puis donc quand tu tombes dans la rue là qu'on te montre à la télé tu vois je regarde pas la télé mais bon je sais ce qu'il s'y passe par rapport à internet mais le truc c'est à qui il profite la crime comment on dit tu vois regarde là en ce moment il y a beaucoup de gens qui se mettent genre en mode survivaliste mais en mode survivaliste internaute tu vois ils restent chez eux ils restent sur internet ils prennent ils commandent tout par internet machin et tout machin parce qu'ils ont déjà plié le supermarché entre guillemets quoi il y en a qui ont acheté je sais pas combien de boîtes de conserve je sais pas combien de bouteilles d'eau tu vois ils se mettent déjà en mode survivaliste walking dead quoi tu vois voilà t'as vu les thunes que ça va rapporter à l'agroalimentaire tout ça c'est là ils sont en train de remplir leurs rayons là maintenant en plus ils font des promos sur le bio dans presque tous les supermarchés tu sais mais ça va profiter à qui d'autre ça va profiter à l'industrie pharmaceutique ça prendra nous sortir en raccet macron il a dit il a dit dans son discours ouais d'abord il va y avoir une première vague c'est comme si le mec c'est il sait tout tu vois tu vois ouais il va y avoir une première vague après ça va se calmer et puis et puis après il va avoir une autre vague donc là il ferme les écoles et tout donc tous les jours sont à la maison il y a beaucoup d'entreprises qui marchaient plus il ya beaucoup de trucs qui ferment des assos des petites entreprises presque toutes les institutions comme par hasard sauf les flics sauf l'armée sauf les mairies à part quelques unes dont des petits patins tu vois mais voilà quoi les écoles tout ça les transports en commun ça marche encore là ça va leur apporter un max de pognon et après on va nous sortir un vaccin H1N1 le remake tu vois ce que je veux dire quoi maintenant ça se passe c'est pareil tu vois donc maintenant on te dit contre le coronavirus faut te laver les mains porter un masque dans les supermarchés ils portent des gants en place top là comme les femmes de ménage ça fait bien voir les docteurs voilà quoi mais en france les gens ils devraient avoir plutôt des grossesses virus tu vois parce que là voilà qu'ils interdisent les magnifiques un peu non donc ceux qui sont en colère contre les politiciens contre le système voilà ça c'est une aubaine pour eux et la dématérialisation de la monnaie et ouais il y aura plus de liquide ils en profitent avec coronavirus aussi ça contribue parce que les gens ils flippent ils sortent plus de chez eux tu vois c'est la grosse parano mais autour de toi comme par hasard je vois rien du tout voilà c'était déjà pour toi et toi voilà ce que j'avais à dire sur coronavirus mais j'en dirai pas plus je crois c'est pour moi tout est manipulation au niveau politique tu vois après je ne suis pas en train de dire que c'est vrai et que c'est faux mais il y a beaucoup de manipulation de récupération politique et scientifique là dedans si vrai virus il y a c'est créé en laboratoire c'est obligatoire ou sinon c'est un gros fake pour eux pour faire flipper les gens quoi puis voilà quoi regarde en chine d'où tu as vu qu'on construit un hôpital en une semaine si tu as travaillé sur des chantiers tu sais qu'on construit pas un hôpital en une semaine voilà c'était dada pour toi et toi je vous dis one love et à une prochaine vidéo